Bonjour, je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui une question difficile, la question de savoir si, pourquoi et comment on peut rater son jeûne. Bien que vous puissiez lire partout ici et là sur internet, lire ou écouter sur YouTube aussi de nombreuses vidéos qui vantent les mérites du jeûne, et bien je trouve que ces vidéos soulignent trop peu les risques d'échec, un risque d'échec plus ou moins grave, disons plus ou moins désagréable. Je crois que la principale raison, la principale cause pour laquelle on peut rater son jeûne, c'est le flottement de l'intention. Le flottement de la volonté. Permettez-moi de rappeler en passant la définition que j'ai donnée du jeûne dans d'autres travaux, d'autres vidéos postées sur YouTube. C'est l'idée que le jeûne est l'abstention volontaire et totale de nourriture, solide ou liquide, pour une durée déterminée, c'est-à-dire volontairement fixée, limitée ou indéterminée, car on peut aussi se lancer dans un jeûne à durée indéterminée. Bon, la question de la volonté qui figure dans cette définition du jeûne me semble importante. Je crois que beaucoup de jeûnes ratés s'expliquent par une imprécision, un flottement, une confusion, voire des contradictions dans la volonté de jeûner. On veut et on ne veut pas, on veut ceci et on veut en même temps autre chose, si bien qu'à la fin, eh bien, ma foi, ça rate. Alors, ça rate plus ou moins gravement et ça rate de différentes manières à partir du moment où la volonté n'est pas claire. Je voudrais prendre trois ou quatre exemples pour décliner ce raté, ces ratés, ces ratages. Par exemple, on veut jeûner, on l'a déjà fait, on sait que, ma foi, c'est une expérience qui se passe, avec des variations d'énergie, mais qui peut globalement bien se passer, et on nommait de se préparer. C'est-à-dire qu'on cherche plus ou moins inconsciemment, au fond, à raccourcir la durée du jeûne, les inconvénients qui l'occasionnent, et on se précipite dans le jeûne, ou on attend le jour du jeûne, en espérant pouvoir écourter la durée du jeûne et bénéficier ainsi de ses effets positifs sur une durée plus courte, en s'impliquant moins longtemps. Eh bien, cette négligence dans la préparation du jeûne peut conduire à des crises d'acideuse plus intenses. Alors ça, c'est un défaut relativement fréquent chez les jeûneurs semi-expérimentés, chez les jeûneurs demi-savants, qui ont fait des expériences positives et qui croient pouvoir les répéter à moindre frais, entre guillemets, c'est-à-dire en s'impliquant un petit peu moins longtemps, en économisant le dérangement, les inconvénients, la difficulté d'une descente alimentaire rigoureuse. Voilà. On sous-estime parfois la difficulté du jeûne, de la crise d'acideuse, et ça peut conduire donc à des crises d'acideuse plus intenses. Autre déclinaison possible de ce défaut de volonté, de cette confusion de la volonté, on veut jeûner, mais en fait on ne veut pas s'abstenir de son style de vie ordinaire, on veut continuer de travailler, par exemple. On veut jeûner, mais on veut aussi continuer de mener ses affaires, de faire du profit, d'engranger, d'accumuler, et on vient se retirer, mais on continue de répondre au téléphone pour gérer ses affaires professionnelles, et on finit par céder à la contrainte ou à la pression et à se rendre sur son lieu de travail une après-midi lors de sa semaine de jeûne. Voilà. Alors ça peut faire complètement capoter le jeûne, qui s'arrête, tout simplement, qui s'arrête parce que risquant un accident, en prenant sa voiture, on préfère évidemment prendre trois ou quatre dates, enfin d'avoir un petit apport d'énergie pour mieux gérer la conduite au volant, et évidemment c'est plus prudent. Mais certains jeûneurs s'imaginent qu'en mangeant quelques dates, on jeûne encore. Non, dans le meilleur des cas, en prenant quelques dates, on fait une diète, on est probablement en restriction calorique. Si on a mangé dans sa journée que 4, 5 ou 6 dates, on est en restriction calorique. Mais on n'est plus en jeûne, parce qu'on est repassé en glycolyse. On a un apport de calories. Donc là, le risque, si vous voulez, c'est de se raconter des histoires, et c'est un défaut qui n'est pas si rare. C'est des gens qui veulent faire une performance, qui finalement ne voient dans le jeûne qu'une manière de perdre quelques kilos, et qui viennent faire une diète au lieu d'un jeûne, en continuant de s'alimenter, certes en restriction calorique, mais en continuant d'ingérer des calories. Alors, il n'y a rien à dire contre les diètes. La diète est une diète, mais ce n'est pas un jeûne. Il faut être précis sur les termes, et sur l'expérience qu'on veut faire. Troisième déclinaison possible de cette faiblesse, de cette confusion de la volonté, qui consiste toujours à sous-estimer la difficulté, l'épreuve que constituent le jeûne, et la crise d'acidose, c'est le fait de faire des expériences, des expériences de purge, en cours de jeûne, par exemple. Il n'est pas rare que lors des semaines de jeûne, nous évoquions différents problèmes, différents thèmes passionnants sur la diététique et les techniques de santé. Il m'est arrivé d'observer que, à l'occasion d'une discussion sur les purges, les jeûneurs, certains jeûneurs, qui se sentaient, ma foi, en très grande forme, quoique au deuxième ou au troisième jour de jeûne, veuillent expérimenter les purges. Alors évidemment, on déconseille les purges au sulfate de magnésium, parce qu'on est en collectivité, et que les odeurs de sel souffraient, évidemment, ce n'est guère agréable. Mais il est arrivé que des jeûneurs veuillent expérimenter le chlorure de magnésium, afin, ma foi, de favoriser un petit peu les sels. Bien, alors ce type d'expérience nécessite tout de même une certaine familiarité avec le jeûne. Elles peuvent gêner. Il faut savoir que le chlorure de magnésium, c'est un produit intéressant, mais qui a un effet acidifiant quand il est ingéré. Il a un effet laxatif, mais il a d'abord un effet acidifiant. Or, quand on est en crise d'acidose, ma foi, ça peut être difficile. Le directeur de stage a la responsabilité de mettre en garde les jeûneurs contre des expérimentations, disons, sauvages, un peu exagérées. Alors on voit quelquefois des jeûneurs un petit peu téméraires qui se lancent dans des expérimentations, alors qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience, et finissent par s'inquiéter un petit peu, par souffrir d'abord, et puis par paniquer. Donc attention, quand on vient jeûner, on vient d'abord s'abstenir de tout et continuer de vouloir expérimenter des techniques de santé. au cours du jeûne, c'est risquer de se mettre soi-même, des bâtons dans les roues. Donc, vous voyez, par ces trois exemples simples qui sont tirés de mon expérience, de la direction des jeunes, il y a mille manières de déraper, il y a mille manières de rater. Il faut s'enraciner dans une volonté, spécialement quand on n'est pas un jeûneur aguerri, s'enraciner dans une volonté ferme et précise, simple de jeûner. Il y a des facteurs aggravants, il y a des facteurs aggravants, évidemment, qui peuvent augmenter encore la confusion de la volonté. Je crois que certaines personnes ont vraiment du mal à comprendre ce que c'est qu'un jeûne, et à partir de là, du mal à comprendre les conseils qui sont donnés. Je vois des jeûneurs qui parfois se racontent des histoires, continuent d'ingérer des calories, sont donc en diète, et s'entêtent à dire qu'elles jeûnent. Ils se racontent des histoires, parfois vous avez des gens qui ont des histoires intérieures très curieuses, et qui s'en racontent, pour le dire simplement. Quand on n'a pas une volonté ferme de traverser simplement, modestement, patiemment, la crise d'acidose, et qu'on se demande toutes les heures, ou qu'on vient demander toutes les heures au directeur du jeûne, quand est-ce que cette crise va terminer, eh bien, ça peut finir en panique, ça peut finir en crise de panique. Eh bien, l'accumulation de négligences répétées se paye. Alors, la première est sans conséquence, la deuxième déstabilise, la troisième vous envoie dans le mur, et la quatrième est irrécupérable. Donc, j'invite tout un chacun, quand je dis irrécupérable, je veux dire que ça finit chez un médecin qui, évidemment, va vous faire la leçon, parce que vous avez fait une expérience qui a mal tourné, vous voyez, on vous avait prévenu, le jeûne, ce n'est pas bon pour la santé, pourquoi s'arrêter de manger ? Donc, vous risquez de vous retrouver dans une situation psychologique vraiment très désagréable, infantilisée par un médecin ou par les urgences de l'hôpital où vous aurez décidé de finir ce jeûne. Voilà, j'espère avoir été assez clair, le jeûne est une très belle et très puissante expérience qui consiste à laisser la nature nous guérir, encore faut-il vraiment avoir la volonté de laisser faire la nature, la volonté de ne pas interférer et de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, ne sous-estimez pas la difficulté du jeûne, préparez-vous-y bien, précisez vos intentions, n'hésitez pas à consulter en consultation privée le directeur de jeûne avant le début du jeûne, prévoyez un temps de préparation, prévoyez aussi un temps de reprise alimentaire, ne vous précipitez pas au travail à l'heure exacte de la fin du jeûne, clarifiez votre intention, simplifiez votre existence, ne sous-estimez pas les difficultés du jeûne. Je vous souhaite un bon jeûne, bonne préparation, une bonne réflexion, une bonne lecture et je vous dis à très bientôt.